C'est un anniversaire, dites-moi Vincent, puisqu'il y a dix ans naissait l'iPhone, l'appareil emblématique qui a révolutionné l'industrie du téléphone. Et depuis, la révolution numérique s'est sacrément emballée. Ben oui, l'iPhone avait été présenté exactement le 9 janvier 2007, Fabienne, par Steve Jobs, le génial patron d'Apple, aujourd'hui décédé. Il existait certes déjà ce qu'on appelle des smartphones, des téléphones intelligents, mais ce petit appareil tactile, vendu à plus d'un milliard d'exemplaires, va à la fois symboliser et accélérer la grande transformation numérique de notre quotidien. Pour bien prendre la mesure de la vitesse de cette transformation, je vais nommer quelques-unes des applications ou entreprises numériques qui n'existaient pas il y a seulement dix ans, au moment donc où apparaissait l'iPhone. Je vais n'en citer que dix. L'iPad, le Kindle, la 4G, Uber, Airbnb, Android, Spotify, Instagram, Snapchat, Whatsapp… Bon, je m'arrête là pour ne pas être trop fastidieux, mais c'est assez dingue. Et si vous n'avez pas suivi, demandez à vos enfants. Mais en gros, vous avez compris, le grand trait de la période dont l'iPhone n'est que la pointe émergée, c'est donc l'accélération, peut-être même le basculement. L'iPhone et son système d'application symbolisent aussi l'addiction que suscite et nourrit le numérique en multipliant les sollicitations, notamment via les réseaux sociaux. Un médecin tout à fait sérieux, le docteur Laurent Carilla, spécialiste des addictions, affirme que le smartphone agit comme un doudou virtuel, à tel point que quand on en est coupé, on peut éprouver de l'angoisse et même un sentiment d'abandon que ressentent notamment les adolescents rivés à leur téléphone. Oui, mais c'est tout à fait juste. Avec l'iPhone, en tout cas, nous avons aussi dans notre poche, Vincent, une plateforme informatique ultra-puissante. Oui, et c'est de fait le premier robot de poche, en fait, qui contient désormais un nombre exponentiel de données issues de notre vie quotidienne. Avec l'iPhone, mais aussi au-delà, nous rentrons justement dans l'ère de la données. Des capteurs qui s'immiscent partout dans notre environnement domestique, professionnel, urbain et même désormais dans notre corps. Des machines calculantes, minuscules et surpuissantes, des algorithmes combinés au progrès fulgurant de l'intelligence artificielle, projettent désormais l'être humain dans un nouvel inconnu. Certains chercheurs pensent que c'est ainsi amorcé, dans cette décennie, un basculement, peut-être même un moment critique de l'histoire de l'humanité. Il y aurait comme un effet de seuil dans l'irrésistible expansion du numérique dans nos vies. Internet a débordé du strict cadre de l'écran pour gagner progressivement tous les champs de notre vie quotidienne. Mais là, concrètement, ça se manifeste comment ? Eh bien, en fait, avec l'iPhone et déjà avec les premiers objets connectés qui apparaissent dans notre quotidien, nous passons de fonctionnalités, essentiellement de communication, à une puissance de guidage algorithmique, mécanique, si vous voulez, de nos quotidiens, de nos décisions quotidiennes, avec un risque bien réel d'organisation automatisée de nos sociétés. C'est le rapport au temps que le numérique est peut-être en train de dérégler. Ces appareils nous connaissent, ils nous proposent des choix, ils anticipent même nos choix aujourd'hui. Alors, alors, pardon, loin de moi l'idée bien sûr de condamner cette grande transformation, Fabienne, j'ai encore un petit mot à dire. La révolution numérique porte en elle une fantastique puissance d'amélioration de notre vie quotidienne dans bien des domaines comme les villes ou la santé. Mais nous devons garder sur cette grande transformation les yeux grands ouverts, ne pas sous-estimer notre pouvoir de lucidité, de regard critique, de mise à distance avec l'iPhone et toutes les machines connectées qui vont envahir notre quotidien. Il nous faudra inventer une nouvelle relation avec ces machines pour garder intacte nos facultés sensibles, notre rapport au temps qui fait l'essence même de l'être humain. Et pardon d'avoir mis un peu de gravité dans cette matinale. Mais je vous en prie, si on était des robots ou si on était des téléphones ou des choses numériques, on n'aurait pas raté la relance, tiens ! Mais là, c'est de ma faute ! Du journal Le Monde, c'est vrai !